Bonjour Rémi Crudeau, notre avocat est là pour vous défendre. Michel nous a contacté, on va parler de contravention avec toi. Il a été propriétaire, écoute bien, il y a 15 ans d'une moto, une 125 cm3. Il l'a revendue dans les années 2010. Il a reçu un avis de saisie administrative pour un montant de 180 euros pour une infraction commise il y a quelques mois, en septembre 2023, à Paris, dans la région parisienne. Il fait quoi ? C'est quoi cette embrouille ? Simplement, a priori, c'est que quand il a vendu sa moto, ni lui, ni l'acquéreur n'ont fait la démarche auprès de la préfecture pour faire enregistrer la cession du véhicule. C'est pas possible, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, mais il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui ne le font pas, c'est comme ça que tu te trouves, ça arrive assez fréquemment avec des amendes, des contraventions correspondant à des infractions routières que tu n'as pas commises parce que le véhicule, tu l'as vendu, mais que tu n'as pas fait les démarches auprès de l'administration. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, dans un premier temps, c'est... Payer ? Non, pas forcément. Enfin, payer, ils se sont servis tous seuls, puisqu'il y a une saisie administrative sur le compte bancaire. Ah d'accord, on prélève. Ça, c'est déjà fait. La trésorerie a déjà pris ce qu'il fallait. Simplement, il faut pouvoir se faire rembourser maintenant, en justifiant qu'on n'est pas l'auteur de l'infraction pénale. Ça, c'est tout à fait faisable. Mais il y a un préalable, évidemment, il faut faire enregistrer la cession du véhicule de façon rétroactive auprès de la MTI. C'est possible 15 ans après ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Tu fais les démarches, il y a encore des démarches en ligne à faire. Oui, mais il faut retrouver le propriétaire, non ? Pas forcément. Ah bon ? Tu dis déjà que tu l'as vendu, tu enregistres sur le site dédié la date à laquelle tu l'as vendu, si tu t'en souviens, à qui tu l'as vendu, si tu t'en souviens aussi. Ça fait beaucoup d'interrogations. Tu justifies tout ça. Donc, tu enregistres la cession. Déjà, au moins, ça évite que tu reçoives, dans l'avenir, de nouvelles contraventions. Oui, oui, oui. On va arrêter les frais. Pour se faire rembourser ce qui a été prélevé pour une infraction d'il n'y a pas longtemps, tu justifies que tu étais dans l'incapacité totale de pouvoir avoir commis cette infraction. Si tu habites à Marseille, que tu justifies que ce jour-là, tu travaillais, tu n'auras pas de mal à justifier que tu n'es pas l'auteur d'une infraction en Côte de la Route à Paris en septembre 2023. Donc, tu fais toutes les démarches. Tu justifies auprès de la trésorerie que tu as effectué la démarche d'enregistrement de la cession du véhicule. Si tu peux avoir des attestations également ou des justificatifs de ce que tu as bien cédé ce véhicule 15 ans auparavant, tu envoies tout ça à la trésorerie qui t'a fait la saisie administrative sur ton compte bancaire. Et tu peux espérer pouvoir te faire rembourser. Alors, tu as plus de chances de te faire rembourser si, évidemment, tu donnes l'identité de la personne à qui tu as vendu le véhicule. Encore faut-il que celle-là ne l'ait pas revendue, qu'il n'y ait pas eu des ventes successives et que le véhicule soit passé entre 50 mains avant que tu aies cette saisie administrative. Ce sont des démarches embarrassantes, c'est sûr, mais il faut absolument les faire, ne serait-ce que pour éviter dans l'avenir de nouvelles contraventions qui te seraient imputées. J'espère que Michel l'a de mémoire. C'était il y a 15 ans, cette vente-in de sa moto de sa 125. Merci Rémi. Merci à toi. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...